bonjour les enfants oui et joyeux noël nous sommes le 25 décembre aujourd'hui présentez vous pour nos abonnés qui ne vous connaissent pas encore moi c'est New Zealand Pocket moi c'est Wonderswan aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire les enfants on va manger le chat du voisin papa qui l'a préparé avec des patates oui des grosses patates pourrites comme maman papa qui l'a cuisiné non les enfants non papa c'est le facteur oui maman est bien recevoir les courriers non mais vous arrêtez de dire n'importe quoi maman aime bien travailler la nuit papa il aime bien la baby sitter bon les enfants un peu de sérieux est-ce que vous avez fini vos calendriers de l'avant non il reste beaucoup encore on a fini 1000 cas tout le mois de décembre j'en ai marre du 1000 cas avant de Kinder les enfants commencez par finir vos calendriers et ensuite on doit présenter quoi à nos abonnés les cadeaux qu'on a eu à Noël et une photo de la voisine à poil oui c'est papa qui l'a pris bon on va présenter tous nos achats tous nos dons de cette fin d'année 2018 ainsi que les cadeaux de Noël les petits achats vite grenier mais on va finir on va commencer par finir les calendriers de l'avant c'est quoi là ? un petit gros port on en était à combien à quel chiffon ? je sais pas compter moi non mais fais manger sans lui bon qu'est ce qu'il reste dans vos calendriers de l'avant il reste du chocolat je sais très bien mais offrez moi ces putains de cases mais il y a trop de cases bah ouvre tout 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 c'est quoi ? Mario une figurine Mario Attrapé oui oui ah yoshi ah super du chocolat ouais super comme d'habitude et ah du melga c'est moi qui yoshi oh si si une tablette de chocolat en forme de papa Noël oh bah bonnetage ah du zossi zossi vert zossi vert zossi vert oui ce y est vous avez tout fini non non il y a le papa Noël oh t'es du chocolat m'enfin y a des petits coeurs il y a des petit coeurs ouh ah papa Noël comme l'habitude oh je sais oh maq ah goq mon niette 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 Pour tout ce qu'il reste ! Après le maman ! Envergnec ! Envergnec ! Jérémy ! Envergnec ! Envergnec ! Ouiiii ! Et oui, Gordon de Zappo Games de Zappo TV, alors je suis avec Wonderswan, et Neo Geo Pocket. Non, je suis avec Antoine de Zappo et Alexandre de Zappo. Donc, pour vous présenter tout ce qu'on a eu à Noël, d'une part, ce qu'on a eu aussi au vigrenier, et ainsi que les dons qu'on a eu lors de la journée Retro Gaming Day, et en dehors également. Donc, on va commencer par ce qui est tout vrai, Noël. Qu'est-ce que vous avez eu les enfants à Noël ? Nous, on a eu Starlink ! Alors, Starlink, la version Switch avec... Trois vaisseaux ! Qui est collector avec le vaisseau de Star Fox, qui est merveilleux. Attends, on va le mettre là peut-être parce que sinon c'est trop flou si je le mets devant. Voilà, avec trois vaisseaux, donc génial. Il est bien le jeu, vous l'avez testé ? Ouiiii ! Il est trop bien, trop trop bien ! Ok, super ! Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? D'en passe ça là-haut. Alors, on a eu... Enfin, j'ai eu une Smart Boy. Alors Smart Boy, c'est... C'est un petit appareil qui s'adapte en forme de Game Boy comme vous le voyez. qui s'adapte sous votre mobile Android. Et... Je crois que c'est seulement Android. Je sais pas s'il y a les autres. Il fait une carte mémoire ! Non, en fait, c'est les cartouches... Ça s'adapte... Enfin, c'est un adaptateur cartouche Game Boy et Game Boy Color. Ah bon ? Oui. Et on peut jouer avec les deux dessus. Juste Android, c'est tout. Voilà. Donc si vous avez un iPhone, c'est mort. Ensuite... On a eu une Atari Volt Bundle. Alors, c'est une manette Atari Volt Bundle. Avec 100 jeux inclus. Mais qu'il faut télécharger via Steam, en fait. Vous le connectez en USB. En USB sur votre PC. Et vous pouvez... Vous avez accès à une centaine de jeux d'arcade. Et Atari 2600. Bon, mais c'est des jeux plutôt anciens. Vous attendez pas à des jeux d'arcade récents. Ensuite... On a eu... Euh... Une Flashback. Une Atari Flashback. Une manette Atari Flashback. Bon, de chez ATGames. Donc, vous connaissez ATGames. C'est un qui reprend généralement des vieilles consoles. Et... Dans lesquelles il intègre plusieurs jeux. En version miniaturisée. Donc, c'était les consoles mini avant les consoles mini. Là, en l'occurrence, on a droit à une manette. Une espèce de manette Megadrive. Voilà. La forme d'une manette Megadrive à 6 boutons. Pourquoi 6 boutons ? Pour des jeux Atari. Je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, à tester aussi. On va bien voir. Euh... C'est du semi-officiel. Donc, c'est Atari. Mais c'est du ATGames. 20 jeux. Bon, parmi les plus célèbres. Vous avez Centipede. Centipede. Desert Falcon. Et basta. Et voilà. Et Golf. Génial. Bon ! A tester. On va voir. Ensuite, qu'est-ce que vous avez eu également, les enfants ? Une PlayStation VR ! La PlayStation VR, comme vous l'avez vu sur l'intro. Là, oui, j'avais le casque sur la tête. On l'a ! On l'a ! Vraiment, je crois qu'on l'a. Ah ouais ? Il est compatible ? C'est pas, mais on l'a. Bah, regardez, il y a Resident Evil 7. Il y a Gran Turismo aussi. Vous avez eu Gran Turismo ? Oui, et bravo Team. Mais on l'a pas eu. Ok. Et donc... Il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Et c'est qui qui va l'acheter ? Tonton ! Encore ! Le Portman et Tonton qui va souffrir ! C'est pas pas mal qu'a acheté ça, hein ? Alors, tu vas arrêter. Alors, au niveau... Allez, on va commencer par les dons. Les dons. Au niveau des dons. Des dons, des dons, des dons, des dons. Nous avons eu une Gamecube offerte par Marc Aubiancari. Une Gamecube grise. Donc il me l'a offerte sans les connexions, tout ça. Mais bon, ça c'est facile. C'est facile à trouver. Et elle est toujours fonctionnelle, il paraît. Donc on verra bien si elle marche encore. Ensuite, ça... Ça touche pas, ça. D'accord. Donc ça, ça a été offert par Charlotte. Warms 4. Mayhem. Sur PC. Ah oui, oui. Code d'honneur. Légion étrangère. Un jeu de guerre, quoi. Où il faut buter. C'est un jeu de but. Ok. Alors GTA V. Super. Et pas complet ! Manque la notice, Charlotte ! Non, c'est pas grave, on t'en veut pas. De toute façon, je crois que je l'avais déjà celui-là. Et Devil May Cry 4. Est-ce qu'il est complet ? Il est complet ! Super jeu de Capcom. Voilà. Ensuite... Ça, c'était dans le cadre des échanges. Allez. Dans le cadre des échanges lors de la journée rétro gaming. Donc un petit deal sympa. Bon, vous allez peut-être penser que je suis perdant. Il faut savoir que dans l'histoire, j'ai perdu... Enfin, j'ai perdu. J'ai échangé deux jeux Gamecube. Parmi lesquels Super Smash Bros. Melee. Mais qui étaient un petit peu rayés. Plus Harry Potter, je ne sais plus lequel. Contre lequel j'ai pu obtenir Star Wars Racer sur Game Boy Color. En boîte, mais Mint de chez Mint. En boîte super propre, neuve, quasi neuve. Mais Mint, ça veut dire Mint ? Stupid idiot. Pose-le là-bas. Desert Strike sur Game Boy. Mint. Pareil, Mint. Mint de chez Mint. En version française, c'est assez rare de trouver ce genre de bijoux. Stargate. Mint de chez Mint. Oui, Mint de chez Mint. Jurassic Park aussi sur Game Boy. Mint de chez Mint. Action Replay Pro. Mint de chez Mint. Non, alors il a été ouvert. Il n'est pas complètement Mint. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Mint de chez Mint. Et donc bon, vous connaissez déjà Action Replay. Donc c'est des produits qui ne sont pas forcément officiels. Mais qui vous permettent donc de trafiquer, de tricher un petit peu sur les jeux. De vous rajouter des vies, des armes. Enfin de bidouiller quoi, en quelque sorte. Inclut plus de 2000 bidouilles uniques pour Pokémon. Mais pourquoi Pokémon et pas de trucs ? On s'en fout. On s'en fout. Un autre deal. Un autre deal. Où j'étais un petit peu perdant aussi. Mais bon, disons que j'aime bien des fois faire plaisir. J'aime bien faire plaisir. Je ne suis pas toujours gagnant dans ces cas-là. Mais des fois les gens n'ont pas forcément des grosses modèles d'échange. Alors bon, j'ai fait des fois des petites concessions, des petits efforts. Donc on m'a offert contre Tomb Raider 2. Et contre une paire de chaussures Nintendo Vans. Donc il reste deux modèles. En fin de série. J'ai eu Animal Crossing sur 3DS. Ah ça c'est une fois, une fois. Ah oui, génial. Bébé Academy. Oui, j'adore Fabien. Ah oui, j'adore. Oui. Tu adores t'occuper des bébés ? Oui. Moi non. Tiens, cadeau. On va bientôt le faire avec. Ouais, peut-être. Alors, Ratchet Gladiator. Ça à la rigueur ça doit être pas mal. En édition Platinum. Gladiator. Alors, Ratchet... Clank. Et Clank. Ratchet Clank 2. Et Clank. Ratchet et Clank 2. Ferme. Ratchet et Clank 2. Voilà. En version française. Très bien. Qui doit être pas mal également. Alors, Jack and Daxter. En édition Platinum. Donc ça c'est pas mal. En plus, on ne peut pas jouer à deux malheureusement. Mais c'est un... Un jeu de... Un... Non, non. C'est un jeu de... Voilà. De ça. Ok. De Jack. C'est un genre Crash Bandicoot en fait. Merci pour cette vidéo. Attends. C'est pas fini Joe. Euh... Je sais pas ce qu'elle m'a offert. Enfin, on fait un échange. Elle m'a donné donc sa PS2. Qui a des petits problèmes de lecture. Mais bon, on essaiera de la réparer. Elle a l'air en plutôt bon état on va dire. Elle me les fournit avec les câbles et une manette. Big Ben. Big Ben. Big Ben. Et une carte mémoire officielle. Donc c'est toujours ça. Toujours ça de pris. Bon, des PS2, on en a plein. C'est pas ça qui manque. Mais voilà. Je suis trop gentil des fois. Ensuite, Anto. Anto qui a participé au concours Super Smash Bros. C'est lui ? Juste Anto. Juste Anto, voilà. C'est lui. Il m'a offert Dragon Ball Z sur DS. Completo. À celui-là, je crois qu'on l'avait déjà. Inazuma Eleven. Donc on pourra le proposer à l'échange. Completo. Sur DS également. Free Running sur PlayStation 2. Oh, on l'a, Ratchet Gadiator. Ratchet Gadiator. Du coup, on se retrouve avec le jeu en double. Alpine Racer. Alpine Racer 3 de Namco. Voilà, donc des courses de snowboard et de ski. Ski et snowboard. Et le meilleur jeu du lot, FIFA. FIFA 06. Un jeu de foot. Une PSP. En plus, ça c'est la version slim. C'est la version légère. Très très agréable. En plutôt bon état. Bravo Anto de l'avoir conservé dans d'aussi bonnes conditions. Avec une pochette officielle. Donc pour la laisser dedans. Il y a un CD. Oui, c'est un CD. De ? Et de ? Platinum. Stupid idiot. James Bond 007 qui tout double en loose. Dead or Alive 2. D.O.A. 2. Alors sur PS2, c'est un jeu de baston. Il est bien ? Qui est pas mal. Ouais, les Dead or Alive, ils sont pas mal quand même. Locoroco 2. Sur PSP. Il manque la notice. Minade Club 3. Platinum. En édition. Platinum. Platinum. GTA 3. Sur PS2 en édition. Platinum. Le monde de Narnia, je crois qu'on l'avait déjà. Chapitre 1. Sur PS2. Le monde de Nemo. Et le monde de Nemo. Ça en fait des mondes. C'est un DVD. C'est un DVD. Mais non, PS2 c'est au plus idiot. Oui mais bon. Le PS4, il faut regarder les films. Bourré. Oh, il m'a niqué. Il m'a niqué. Attends. Attends. Peut-être qu'il est là-bas ? Non. Non, c'est pas grave. Bon, attends, si tu le retrouves, c'est bien. Si tu le retrouves pas, c'est pas grave, on t'en veut pas. Donc, il y a Yadubé qui était avec nous sur la journée Retro Gaming. Il ne m'a rien offert. Il ne m'a rien échangé en fait. Il m'a tout offert. Il m'a tout offert. Le jeu Metroid dont j'avais la boîte. Hop, là sur DS. Ok, super. La boîte Dragon Ball Zelda Kanchi Budokai. Budokai Tan Kanchi. Enfin bref. Hop, sans le jeu. Call of Duty Modern Warfare 2. Completo sur PS3. Call of Duty Black Ops, hop, avec rien dedans. Et le deuxième Black Ops 2. Deuxième Black Ops 2, sauf qu'il y a Black Ops 1 dedans. Black Ops 2, pas Black Ops 2. Stupid idiot. Dragon Ball Revenge of the Piccolo. Of King Piccolo. Sans le jeu, si vous l'avez, ça m'intéresse. Metal of Honor PS3. Sans le jeu. Hop, là, voilà, ça m'intéresse aussi. Comment tu sais, tu l'y a travers la boîte ? C'est fou, hein ? J'ai un magicien. Je sens ça, je sens. FIFA 09, un jeu dont on a rien à foutre. Dont personne n'a rien à foutre. Je crois qu'il y a que la boîte. Et c'est très bien, ça servira pour l'autre boîte qui était abîmée. Uncharted 3. Complet, j'ai vérifié. Pas à peine d'ouvrir la boîte devant la caméra. Call of Duty Ghosts. Complet, voilà, super. Un jeu dont on a rien à foutre, encore une fois. Avec zim 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 ben zizou. Benzaoui. 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 En version Platinum. Mais en version italienne. Donc ça c'est... 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 Ouais, c'est Yaya2B qui m'a offert ça. C'est un petit peu fait à voir. C'est un petit peu fœu, on va dire. Hitman, pareil. Hitman en version italienne. Mais peut-être qu'il y a la VF dessus. Pas sûr, mais... Pas sûr, pas sûr, pas sûr. On vérifiera. Et il m'a offert encore une Gamecube qui rentre dans la collection. Mais enfin... C'est plus une Gamecube destinée à des pièces de rechange, on va dire. Parce qu'elle est un peu abîmée. Tout comme la manette. Mais euh... Il suffit de changer les sticks et je pense qu'elle repart. On a beaucoup de Gamecube. C'est bien. Et alors ? C'est cher. Pfff... Ça ne coûte rien une Gamecube. Surtout si c'est incomplet sans les câbles et qu'on n'est pas sûr qu'elle marche. Ensuite, un achat. Un téléachat. Sur ebay.fr Sur le site ebay.fr Alors nous avons acheté un lot de jeux pour une vingtaine d'euros. Taxi 2 complet. Ah oui, il faut vérifier. Peut-être qu'il dit que c'est complet, mais c'est pas complet. C'est complet, d'accord ? Ah oui, mais peut-être qu'il est rayé. Et il est pas rayé ! Tiens, dans ta gueule ! Voilà, il est pas rayé. Alors voilà, ne faites pas le coup pour celui-là. Alors il est complet aussi. C'était Special Forces. Complet et pareillé. Oddworld. The Decided. Très très bon jeu. Complet et pareillé. Ah ouais, je voudrais quand même vérifier. Tiens, prends-le ça dans ta gueule. Ah tiens, il est pareillé. Hop. Sur PS2. La Légende du Dragon. On dirait que c'est inspiré d'un dessin animé ou je sais pas quoi. Vous connaissez pas ce dessin animé ? Mais non, il a l'air merdique. Ah ça, pour être merdique, ça a l'air merdique. Donc à voir. C'est en français. Eternal Quest sur PS2. Attendez, je le mets droit parce que sinon ils sont obligés de pencher la tête pour les... Ensuite, ça on montre après. Tony Hawkes Pro Skater 3. Complet. Ça se sent au poids. Il n'y a même pas besoin. On entend le disque. C'est lourd comme s'il y avait un bouquin. Donc il est complet. D'accord ? Bionicle Heroes. Un jeu de chez Lego. Lego... C'est des personnages Lego que vous incarnez. Tout ça, c'est super. C'est un petit jeu de baston. Génial. Deux logiciels... Enfin, deux jeux Itoy, on va dire. Avec plusieurs jeux intégrés. C'est une animation que je voulais faire lors de la journée Retro Gaming. L'Itoy, qu'on n'a pas pu faire. Parce qu'on n'avait pas trouvé le jeu qu'il fallait. Il va falloir que je teste un petit peu tout ça. Et on fera peut-être un jour une animation là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Et... Là, quand même... Incroyable. Un jeu Mint de chez Mint. Mint de chez Mint. Tellement Mint qu'il a le blister. Il est blister. Regardez. Il est sous blister. Il est sous blister, pas blister. Il est sous blister. Il est sous blister. Tu le retends le blister ? Je le sens même. Voilà, super. Donc c'est Men in Black de Alien Escape. Pas mal, hein ? Pas mal. Mais le joyau de... De cette récolte. De cette récolte, si tu veux. C'est Resident Evil Code Veronica X. En édition Platinum. Oui, completo. Completo. Et en plus... Une fausse notice. Une fausse notice. Et il n'est pas rayé. Voilà. Ok. Ensuite, en achat chez Jiffy, des idées de génie. Jiffy, des idées de génie. Hop. Un magnifique puzzle pour 14 euros. Un puzzle qui est fourni avec un poster de la même taille que le puzzle. C'est un puzzle de 500 pièces. Et le poster fait 48 cm sur 34. Ce qui est pas mal. Une taille vraiment sympa. Le dessin est rigolo. Bon, ça n'a pas forcément été fait... C'est tout le personnage Mario. Ouais, ça n'a pas forcément été fait par des japonais. Mais c'est sympa. Ça a l'air sympa. Une illustration sympa. Ensuite, achat... Ah non, ça c'était chez... Chez Jouet Club. Chez Jouet Club. Une mini borne d'arcade Tetris. Qu'on trouve chez Jouet Club. Pour 24,90 euros. Alors c'est très très sympa. Vas-y, comment ça s'allume ? Montre un peu. Comme ça. Qui fait... Hop. Comme ça. Oui, mais il voit tout. Le bouton. Le start. Puis le bouton comme ça. Et ça joue. Et tu joues. Et tu joues. Et tu peux faire pause. C'est bon, pause. Allez, c'est bon. Et puis tu reprends. Tu peux mettre deux différents sons. Pas fort. Fin son. Etc. Voilà. Fin son et Dalila. Ok. Vide grenier, vide grenier, vide grenier. Alors sur le vide grenier de la semaine dernière. Nous avons eu... Une Wii. Alors il y avait un stand qui me présentait une Wii à 50 euros. Une Wii rouge. Alors c'était une Wii rouge. D'accord. Ok. Super. Mais 50 euros. Laisse tomber. Et même pas 5 mètres d'aile. Il y avait une autre Wii. Avec... Bon, une Wii blanche. En état honnête. On va dire. Avec... Oui, à 10 euros. Avec... Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept jeux... De merde. On est d'accord. On est d'accord. Sept jeux de merde. Vous voulez le descriptif des jeux ? Pour bien rigoler. Oui. Parti. Oui. 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 Avec... Pardon. J'ai touché ? Non, ça va. Avec la planche de merde, la balance. Oui. Cerebrum. Cerebrum. C'est pour... C'est pour... Les études. Et... Family Trainer. Alors, vraiment. Vraiment. Dans cette famille, je comprends qu'ils se soient ennuyés. Pourquoi acheter une Wii, c'est pour jouer avec des jeux de merde pareils ? Ça ne m'étonne pas qu'ils s'en séparent. Bon, après, bon, c'était des femmes. Regardez. Voilà. Manette rose. Avec le nunchuk. Nunchuk rose. Oh ! Il y a des nunchuk. 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 Il y a une batte. Il y a une batte de baseball. Hop. Il y a ça aussi. C'est quoi ça ? C'est l'alimentation. Non, c'est le micro, ça. C'est Wii Speaker. Oui speak. Oui speak. Fais-tu prendre là. La 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 la. C'est ça ? Ouais. Et avec la lime, évidemment. Ok, voilà. Donc tout ça pour 10 euros. Bon, rien que pour la Wii, ça valait le coup, on va dire. Mais le reste, on s'en serait passé. Mais bon, c'était le lot ou rien. C'était tout ou rien. On a pris tout. Et sur le dernier vide-grenier. Bon, pas grand-chose. Non, non. Mais on était tombé sur un stand qui vendait une Xbox et des manettes. Dont une manette sérigraphiée Star Wars. Lucas Graham Films. Le film. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est écrit derrière. Lucas Hart. Non, Lucasfilm, LTD, ETM. Donc, c'est pas de l'officiel Microsoft. Mais bon, c'est Lucasfilm qui a édité train en 2003. Le câble est malheureusement un petit peu abîmé ici. Les connexions sont toujours bonnes. On va essayer quand même de réparer ça. La personne a dit qu'elle était toute neuve. Toute neuve, ouais. Tout est relatif. Je crois qu'il y a des gens qui te prennent vraiment pour des cons dans ces vide-greniers quand même. Vraiment, tu les écoutes. Tout est neuf. Tout est fonctionnel. Tout est de qualité. On ne vend pas de la merde. C'est pour ça qu'on vous fait 5€ le prix de la manette. On n'a pas voulu négocier parce qu'on a pu se débarrasser d'un billet de 5€ qui était déchiré. Certes valable, mais ça me fait chier d'avoir des billets déchirés. Et pour finir, pour finir, donc dernier achat, Antoine. Un unboxing ! Un petit unboxing de ce que nous avons reçu de chez Sediscount qui ouvre. Moi ! Moi parce que j'ai du casse-pied. Et je prépare déjà mon téléphone. Non ! Non ! S'il vous plaît ! Aidez-nous ! S'il vous plaît ! Si, si, si. Non ! Il vaut juste le derrière ! Regardez ce que c'est ! Regardez ! Des Amiibo ! Donc on va préparer une petite dans un Amiibo. Donc on a... Un Amiibo ! Deux personnages de Fire Emblem. Alors... Chrome et Tiki. Que j'ai eu pour vraiment pas cher. Je vous mettrai les prix en dessous. Je les ai plus en tête. Mais moins de 10€. La figurine. Plus ! Plus ! Plus ! Un Lapin Crétin Luigi. Un Lapin Luigi. Oui ! C'est une manette ce qu'il y a. Il y a écrit AB dessus. Ah ouais c'est rigolo. Comme une manette. Il y a écrit AB dessus. Donc ça par contre c'est pas un Amiibo. Ça c'est une figurine de collection. Voilà. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis. C'était peut-être notre dernière vidéo de l'année. Alors il y aura une petite vidéo qui vous... Qui vous montrera j'espère un petit peu comment s'est passé la journée Retro Gaming. Parce qu'il y a eu très peu d'images filmées. Ah ! Je sais pas qui. Un peu. Voilà. Il y a eu des gens qui devaient filmer. Le concours. On peut pas faire le concours et filmer en même temps. Non. Par contre... Non. Maintenant tu vas te taper une danse de l'Amibo. Et tu peux pas... Et vous le faites derrière votre ordi. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne fête de fin d'année. Amibo. 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 Amiibo 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 Amiibo